Comment réagit-on dans une famille face à la maladie ? Alors, serment d'automne, le thème principal que je voulais développer, c'est comment on réagit dans une famille face à la maladie. Ça veut dire qu'une maladie grave, c'est pas que l'affaire du malade, c'est pas que le calvaire du malade, c'est aussi tous les gens autour qui vont trinquer, qui vont prendre leur part de coups, de responsabilités. Et cette histoire de deux frères particulièrement proches, puisqu'il s'agit de jumeaux, et qu'on le sait, les jumeaux ont une relation particulière, puissante, un peu mystérieuse parce que tellement intuitive, il m'intéressait d'en mettre un dans cette situation de maladie et de voir comment l'autre allait pouvoir réagir en face. Donc, mon héros dans ce livre, quand son frère l'appelle au secours, il est obligé de venir. En arrivant, il voit qu'il y a une situation qui va être très difficile à gérer, puisque sa belle-sœur, la femme de son jumeau, est sur le point d'accoucher, que les vendanges arrivent. Or, cette terre, cette viticulture à laquelle s'est consacrée son jumeau, c'est toute sa vie, donc c'est capital pour lui. Or, Guillaume, mon héros, il n'est pas viticulteur, il n'a aucune idée, il est architecte dans la région parisienne, il a voulu rompre les amarres avec ce monde rural. Il se retrouve replongé dedans et obligé, évidemment, de secourir son frère et de dire « je suis là, je prends tout en charge, je m'occupe de tout ». Mais dans le Congrès, ça ne va pas être facile pour lui de s'occuper de tout, et surtout, ça va l'obliger à mettre sa vie entre parenthèses, ce qui fait qu'à la fin, ça va le conduire à avoir revu toute sa propre existence. Guillaume, quand il est parti à Paris, il avait de l'ambition, il voulait faire carrière, il voulait réussir. Il ne voulait pas du tout, il a passé son enfance, je le dis, je fais des tout petits flashbacks, avec les étables, le foin, la paille. Il avait envie d'autre chose, il a choisi ce métier d'architecte, et il a choisi d'aller vivre à Paris et dans la région parisienne. Ce n'est pas qu'il voulait renier ses origines, c'est qu'il voulait s'élever, faire autre chose. Et il est rentré dans cette course terrible que connaissent tous les gens qui, dans les grandes villes, veulent se forger une carrière. C'est d'être dans une spirale, tout d'un coup, de travailler de plus en plus, de faire de l'argent, de perdre un petit peu de vue, les choses très importantes. Le fait que son frère soit malade, le fait qu'il soit venu, qu'il retrouve tous ses souvenirs d'enfance, qu'il regarde de quelle manière vivait son frère avant d'être frappé par cette maladie. Ça lui fait se poser des tas de questions, et il se dit, en fait, mon frère, en plus, non seulement je l'aime, mais au fond, je l'ai un peu négligé. Je viens là parce qu'il est en danger, mais tant que ça allait bien, je venais qu'en coup de vent, je passais. Il ne faut pas que ça soit comme ça, si on a la chance qu'il se sorte de cette maladie, il ne faut plus que ça soit comme ça. Et il s'aperçoit que non seulement il n'a fait que la course au fric, à la réussite, et que ça ne lui a pas réussi dans sa vie privée, qu'il n'a même pas de vie sentimentale. Or, son frère, il lui renvoie l'image, au contraire, d'un homme qui, lui, tardivement, parce qu'il a pris son temps pour rencontrer la bonne personne, a créé un vrai foyer, un vrai couple. Ce que Guillaume n'a pas réussi à faire. Il avait une femme, il a divorcé. Finalement, il s'est retrouvé seul avec son fils. Il s'est brouillé avec son fils. Son fils s'est rebellé contre lui, peut-être parce qu'il n'était pas assez présent, peut-être parce que les malentendus de la vie, il n'a pas eu le temps de les expliquer, de les démêler. Moralité, cette parenthèse en Bourgogne, fait qu'il s'aperçoit que sa vie à lui, à côté de celle de son frère, important, c'est son frère, le plus mal loti dans l'histoire, à ce moment-là. Et Guillaume se dit, non, sa vie, elle est bien. S'il n'y avait pas la maladie, sa vie, elle est bien. Moi, la mienne, c'est un champ de ruine. J'ai cru bâtir, je n'ai rien bâti. La maladie de Robin permet au père et au fils de se rencontrer, permet au père et au fils d'être utile, chacun à leur manière, sur quelque chose qui est gravissime, et que sans doute, sinon, ils étaient séparés pour la vie, parce qu'ils avaient été très loin. Il y a eu, bien sûr, l'histoire de la petite copine que le fils a séduite, mais il y a aussi le fait qu'il a traîné son père en justice. Il a tellement eu peur que son père lui coupe les vivres que, finalement, il a préféré l'amener devant un tribunal, ce qui, évidemment, a été très mal vécu, et ces deux-là risquaient, en effet, de ne plus jamais dans la vie pouvoir se réconcilier. S'il n'y avait pas eu, c'est drôle de dire que la maladie a été une opportunité pour eux, mais oui, elle a quand même été dans ces rapports-là qui étaient devenus des rapports tout à fait détruits.